Toutes les pièces détachées qui peuvent servir au bon fonctionnement de l'usine viennent du magasin. Notre boulot consiste en fait à gérer le stock. On établit des stocks mini maxi pour ne pas non plus avoir des stocks morts qui sont là et qui ne servent à rien. Mais on doit toujours avoir en suffisance dans l'usine au cas où un jour il y a une panne et qu'on va faire une intervention pour ne pas que la production soit à l'arrêt. Voilà donc je contrôle les stocks tous les jours parce que l'usine est grosse et on travaille beaucoup donc forcément il y a des pannes, il y a des interventions techniques tous les jours donc forcément tous les jours le magasin est en rougement. Pour ma part je contrôle cela, je gère une équipe de deux personnes qui s'occupent des réceptions des commandes, de l'encodage, de l'archivage, tout ce qui va avec. Je contrôle aussi les factures qui arrivent chez ma terme. Je les contrôle pour voir si par rapport à nos commandes tout est bon et à ce moment là je peux faire valider par la direction. Et voilà, je travaille sur des projets aussi, des projets à long terme pour améliorer le travail. Si par exemple on est en train de mettre en place la méthodologie des 5S au magasin, si ça fonctionne bien et ça va fonctionner on l'étendra à tout l'atelier. Et alors je suis sur un autre projet de distributeur automatique. Donc automatisation pour tout ce qui est des EPI ou des petits consommables techniques pour améliorer l'ergonomie des gens, pour améliorer les déplacements dans l'usine. Voilà je suis en projet là-dessus pour l'instant. 5S alors c'est une méthode japonaise qui a été créée un peu après la seconde guerre mondiale où il fallait produire beaucoup énormément en grosses quantités rapidement. Et ils se sont aperçus que la meilleure façon de le faire c'était dans l'ordre et la propreté. Et voilà et c'est ce que j'aimerais bien mettre en place ici donc c'est au niveau sécurité, au niveau gain de temps, au niveau argent aussi financièrement au final on gagne de l'argent là-dessus. Et voilà c'est une méthode qui est vraiment géniale. Chaque jour est différent. Ce qui me plaît dans mon métier c'est toujours d'apprendre. J'aime quelque chose, c'est quelqu'un qui aime beaucoup apprendre. Justement ma terre m'a donné cette possibilité là avec de nombreuses formations et toujours me dépasser. J'aime pas être tout le temps à faire la même chose et être dans un fauteuil. Et voilà chez ma terre ne c'est jamais le cas. C'est une usine de production donc tous les jours il faut y aller. J'en suis un peu une belle preuve parce que je suis rentré donc en 2013 en tant qu'atérinaire. J'ai travaillé de nuit, j'étais nettoyeur de nuit. Et puis quand les mois passaient, mon responsable me formait sur des machines pour faire des dépannages. Quand il manquait une personne, j'étais un peu le tampon. Et après j'ai pu évoluer à des postes de cuiseurs. Là ça m'a permis de signer mon CDD et puis mon CDI. De là je suis passé chef de ligne de production en deux ans. Et ici l'année passée, je peux faire à moi le poste de responsable de magasin. Ce que je peux donner comme conseil aux jeunes, c'est qu'on n'a rien sans rien. Il faut tout donner, il faut montrer qu'on en veut. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'une usine comme Materne, ils ne sont certainement pas les seules. Ils donnent beaucoup d'opportunités aux gens. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501